... Il y a eu un mouvement progressif qui s'est établi depuis la première réforme en 1993. Et si vous voulez bien, et je sais que vous l'acceptez, cette mission, Mme Kleinbauer, vous allez nous dire quelques mots sur les grandes étapes des différentes réformes, s'il vous plaît. OK. Je vais tenter d'être brève, concise, et de ne pas vous abreuver de trop de chiffres et de notions, parce qu'effectivement, l'histoire sur la retraite est riche. Simplement, avant de parler de ce qui s'est passé depuis 1993, qui a été vraiment le grand début des réformes de retraite, simplement un mot pour dire qu'aujourd'hui, on a une volonté de mettre en place cette convergence des systèmes de retraite. L'ordonnance de 45 de la Sécurité sociale, c'était aussi son objectif de mettre en place un régime unique de retraite qui soit au service de l'ensemble de la population, qui avait cette idée d'unicité, d'universalité. Donc on nous dit aujourd'hui, on veut revenir un peu à l'après-guerre. Je ne suis pas sûre qu'on dise exactement ça, mais en tout cas, cet objectif était celui de 45, et c'est sans doute un des objectifs qu'il y a encore aujourd'hui, sans doute pour d'autres raisons, mais ça a été en tout cas, au fil du temps et des réformes qui ont suivi, cette idée de convergence, elle est restée. Cette idée d'unicité, d'universalité, elle a quand même présidé, ou en tout cas a participé à l'ensemble des réformes qu'on a eues par la suite. Si l'un d'entre vous a envie de s'exprimer, il peut le faire de façon courte, mais il peut le faire, évidemment. J'ai la chance de prendre la parole en premier. Allez-y, allez-y. Alors là, effectivement, dans les dates clés qui ont illustré l'histoire des réformes des retraites, c'est 93, où il y a eu, pour en tout cas les salariés du privé, une première réforme majeure, et en 2003, certains des points qui ont participé à la réforme de 93 ont été repris pour les fonctionnaires en 2003. Mais plus globalement, avant de venir sur tous ces détails, cette convergence, elle n'est pas simplement dans les règles de calcul, la convergence, c'est dans l'architecture des systèmes, qu'effectivement, il y a eu aussi cette volonté de convergence. On n'était au départ que sur des régimes de base pour l'ensemble des systèmes. La sécurité sociale, c'est un système de base. Pour les salariés du privé, il y a eu des systèmes complémentaires qui sont mis progressivement en place pour les salariés du privé. De la même manière, on peut le dire, pour les fonctionnaires, on avait aussi un régime principal, et on a eu un régime complémentaire qui est venu s'additionner en 2003, le RAF. Donc cette idée dans l'architecture de se dire qu'il n'y a pas un seul régime, mais peut-être de la base et du complémentaire. On n'a plus reconnu les spécificités. En reconnaissance, ça ne veut pas dire que les règles sont les mêmes, que ça accorde les mêmes droits, mais dans l'architecture, une volonté aussi que, quel que soit le statut de la personne, privée, publique, qu'il y ait des droits qui soient accordés au titre d'un régime de base et de régime complémentaire. Donc l'architecture, convergence, en tout cas une volonté de permettre qu'il y ait ces deux étapes, ces deux strates, dans la retraite, dans le public comme dans le privé. L'architecture, les règles de calcul, alors les règles de calcul, c'est là effectivement qu'il y a encore pas mal de choses à faire, mais il y a quand même eu aussi, depuis 1993, des éléments qui ont emmené progressivement, en 2003, de la convergence. Par exemple, la durée de carrière nécessaire pour avoir un taux plein, la durée nécessaire de cotisation, on en a parlé tout à l'heure en parlant des trimestres qui sont nécessaires. Là où avant il fallait, avant 1993, dans le privé, 37 années et demie, on est passé à 40 ans. Et bien on est passé aussi à 40 ans dans le public, 10 ans plus tard, en 2003. Donc voilà, cette idée de durée de carrière, convergence sur aujourd'hui, lorsqu'on... la durée de carrière nécessaire pour avoir une retraite à taux plein, elle est calculée, ou le nombre de trimestres nécessaires est calculé avec la même valeur. Durée de carrière, l'autre chose aussi, c'est l'âge auquel on peut partir en retraite. La réforme de 2010 a fait décaler de 2 ans l'âge auquel on peut prétendre à la retraite. Eh bien de la même... Ça s'est opéré dans les 2 privés et publics, ça s'est opéré de la même manière. Les bornes ne sont pas nécessairement les mêmes, mais cette idée de décalage s'est opérée dans les 2 systèmes. Donc la convergence est en marche, si j'ose dire. On peut dire que la convergence est en marche. Sur le financement, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec notamment M. Marrette, on disait qu'effectivement, la cotisation côté salarié, côté de la personne, on a aujourd'hui une vraie convergence entre le privé et le public sur le taux de cotisation qui est appliqué. On n'est encore pas à une convergence sur le côté employeur. On en est encore pas. Je pense que des chiffres, on en parlera tout à l'heure. Et puis le dernier point sur la convergence, et là aussi il y a encore beaucoup, beaucoup de travail, c'est tout ce qui est droit non contributif. On en a parlé un petit peu dans les témoignages de tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ça, le droit contributif ? C'est tout ce qui n'est pas directement lié à la cotisation que verse la personne en vue de sa pension. C'est les droits qui vont bénéficier aux conjoints survivants, à la veuve, tous les droits que l'on peut avoir si l'on est malade, si l'on a une carrière heurtée. Tous ces éléments-là qui participent aujourd'hui, qui en tout cas participent à la philosophie d'un régime de retraite ou à l'idée que l'on... Enfin, tout ce qu'on souhaite couvrir au travers de la retraite. Donc tous ces droits non contributifs, non directement liés à ce que la personne verse en vue de sa propre retraite ou de la retraite qui se constitue. Donc tous ces droits non contributifs ont aujourd'hui des couleurs différentes selon les régimes dans lesquels on est. Et il y a encore beaucoup de travail ici sur la convergence. – Bien, sur ces premiers points, merci beaucoup. On va continuer à... On a vu d'où on venait. On va faire encore l'état des lieux. Et après, on ira voir ce que pourrait être cette réforme, ce qu'on nous prépare, quels sont les véritables enjeux. Mais aujourd'hui, M. Chataignan, comparez-vous de votre micro. Et vous allez vous dire un mot d'abord de votre organisme qui gère tout ça depuis Nantes, Belleville aussi, magnifique. Prenez le micro et mettez-le un peu plus près du visage parce qu'on ne vous entend pas bien. – D'accord. Donc je travaille au service des retraites de l'État qui est situé à Nantes, qui fait partie de la Direction générale des finances publiques et qui gère l'ensemble des pensions civiles et militaires, des fonctionnaires et donc des militaires. Pour donner l'ordre de grandeur, on gère donc 380 000 pensions militaires de droits directs et 160 000 pensions, nous on appelle, on dit ça, droits dérivés, mais ce sont les pensions de réversion. Donc les pensions militaires gérées par le service des retraites à Nantes, c'est 540 000 pensions. – En euros sonnant et trébuchant, ça représente quoi ? – Alors en euros sonnant et trébuchant, le bureau dont j'ai la responsabilité gère ce qu'on appelle le compte d'affectation spéciale pension, qui est un compte qui retrace pour le compte de l'État l'ensemble des recettes et dépenses liées aux pensions. Et donc le coût et les recettes, on va le voir, parce qu'il y a une obligation d'équilibre, le coût et les recettes des pensions militaires, c'est 10 milliards d'euros. Les pensions civiles des fonctionnaires, c'est 40 milliards, ce qui fait que donc on gère en gros 52 milliards pour les pensions de retraite. Il faut ajouter un peu plus d'un milliard pour les pensions militaires d'invalidité. Et puis on a d'autres pensions assimilées que vous connaissez certainement aussi, type retraite du combattant, etc. Tout ça pour un ensemble de coûts pour l'État liés aux pensions au travers du compte d'affectation spéciale pension de 59 milliards d'euros. C'est ce qu'on doit gérer. – Alors pour financer tout ça, comment ça se passe ? – Voilà, c'est ce qu'on a dit. Ça se finance par des cotisations et des contributions. cotisations salariées, 10,5%. Et on est dans le cadre d'une convergence qui vient d'être mentionnée, une convergence vers le taux de 11,10% à échéance de 2020, qui était censé être le même que dans le privé. Bon, pendant le même temps, le privé a avancé à 11,25%. Enfin bon, en 2020, ça sera 11,10%. Pour les fonctionnaires militaires, ça sera 11,25%. – Donc taux de cotisation du salarié, on est vers la quasi-convergence. Pour l'employeur ? – Pour l'employeur, par contre, c'est ce que je disais, ce compte a une obligation d'équilibre. Et donc, une fois qu'on a pris la cotisation salariée, l'équilibre va se faire par la contribution employeur. Pour les fonctionnaires civils, 74%, pour les militaires, 126,07%. Donc voilà, une contribution qui reflète, d'une certaine façon, la nécessité de financement de l'équilibre des pensions civiles et militaires de l'État, chacun, chaque cotisation étant donc ajustée annuellement pour que le compte soit en équilibre. – Vous avez hauché de la tête, M. Lorenzi. – Non, moi, je ne crois pas du tout à la convergence. – Ah, d'accord. – Vous avez d'autres éléments à apporter à notre connaissance pour dresser ce tableau ? – Juste pour donner les chiffres de cotisations employeurs, – Bien, la fonction publique territoriale et hospitalière gérée par la CNRACL, c'est à peu près 30%. Et le régime général, et si on y ajoute Agir Carco, on est autour de 17%. Donc on est sur des taux de cotisation employeurs, taux de contribution employeurs, qui sont bien plus élevés pour aboutir à l'équilibre. – Bien. On parlera peut-être un peu plus tard des bonifications. On verra si le débat nous amène vers ce sujet. Messieurs, alors vous êtes intervenus, dès lors que vous le jugez nécessaire, évidemment, les enjeux. Alors, quand on vous pose la question, vous verrez si vous êtes d'accord avec monsieur, quand on dit que les enjeux de la réforme qui se profile, c'est 3S. Il va falloir trouver un équilibre entre 3S. Alors expliquez-nous. – Oui, enfin, c'est une approche qui peut être très discutable et qui sera donc très discutée. Premier point, quand même. Je vais citer peu de chiffres. La retraite, c'est 320 milliards chaque année. C'est plus que le budget de l'État. Et c'est pour ça, je parle de la retraite, l'ensemble des régimes obligatoires. On a entendu dans cette première partie très intéressante un certain nombre de témoignages sur des situations très particulières. Il est, dans le même temps, pour être à la mode, important de dire que l'État, est légitime à regarder comment ces 320 milliards sont redistribués entre l'ensemble de la population française. Et quand je parle des 3S, je pense que dans les réformes qui sont intervenues et qui ont été brossées de manière, non rapidement, mais de manière très claire, il y a à la fois une cohérence et beaucoup de chaos. En d'autres termes, les différentes réformes successives ont joué d'ailleurs de la droite et de la gauche. Au final, d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a quand même une certaine cohérence dans des réformes, alors même que le politique disait je vais défaire celui qui a fait la réforme précédente. Globalement, il y a quand même une certaine cohérence. L'ES, alors, c'est quoi ? Alors, l'ES, c'est que quand on fait des réformes, on suit 3 objectifs. Premièrement, un objectif de soutenabilité. La soutenabilité, c'est faire face à la défiance de nos enfants qui disent qu'on n'aura rien à la retraite. C'est-à-dire que par rapport au capital de confiance dans des régimes en répartition, je pense qu'il faut donner des garanties en termes de soutenabilité. Alors, il y en a eu de données avec des mesures paramétriques. Je pense qu'aujourd'hui, le temps est sans doute venu de faire plus et de faire plus clair en termes de soutenabilité. Le second S, c'est la solidarité. Et ça renvoie vraiment au débat et à tous ceux qui sont dans cette salle aujourd'hui et qui ont montré que c'était un métier à part, un métier totalement à part, avec un engagement à part. Et à cet égard, c'est comment on concilie cela avec le principe d'égalité qui est dans la devise républicaine. Et à cet égard, je crois que la lecture de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, quand on est retraité, on a des plaisirs... Oui, c'est assez particulier de lire ce genre de document. Mais bon... La jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le principe d'égalité n'interdit pas de traiter différemment des personnes qui sont dans des situations différentes. Je crois que ce principe d'égalité, il est central dans notre fonctionnement de la République. Mais je pense qu'il faut regarder également comment on traite un certain nombre de sujets. Alors à cet égard, la solidarité et les réformes qui peuvent venir, c'est le second test, c'est répondre aussi quand même, malgré les travaux, et notamment les travaux du corps, qui ont montré qu'il y a eu une convergence, mais M. Lorenzi va contredire cet aspect-là entre le public et le privé. Malgré ces travaux, il reste dans l'opinion publique fondamentalement un sentiment d'inéquité entre différentes catégories. Vous nous dites depuis le début que la convergence est en marche. On a le sentiment, si on fait un sondage, qu'on a 90% des personnes qui pensent à l'inverse. Lisez les très bonnes publications du corps et vous verrez que cette convergence a une réalité, mais qu'elle n'embraye pas. C'est celle de juillet dernier, où justement la convergence a pari. Qu'elle n'embraye pas. Et puis le troisième S, c'est la simplification. C'est répondre, là encore, à la défiance. Il y a trop de régimes, on n'y comprend rien, c'est compliqué, c'est un parcours du combattant. Il y en a beaucoup. Il y en a 35. Si vous faites des comparaisons internationales, qui sont très difficiles à faire, vous n'en trouverez pas forcément moins dans les autres pays. C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont forcément raison. Vous en trouverez un, mais vous trouverez beaucoup de régimes d'entreprise. Donc les trois S, on a compris. La convergence, pour vous, elle se fait en ce moment. Donc quel est l'enjeu ? Et après, on passe la parole à M. Lorenzi. L'enjeu, c'est que sur ces trois sujets, soutenabilité, solidarité, simplicité, aujourd'hui, je crois que le temps est venu de pouvoir avoir une évolution beaucoup plus architecturée, beaucoup plus claire et beaucoup plus durable. M. Lorenzi, il paraît que vous allez être en colère. Moi, je ne vous vois pas, je vous vois serein. Je vous connais serein. Non, c'est peut-être quelques remarques qui viennent complémenter ce que vient de dire Jean-Jacques. Je suis le plus âgé de ce groupe, donc j'ai la sagesse de celui qui a beaucoup. Je pense, un, que le problème des retraites dans tous les pays du monde, dans tous les pays du monde, c'est le problème le plus compliqué à résoudre parce qu'on l'a dit, il y a peut-être eu un peu de convergence. Peut-être, pour faire plaisir à tout le monde. Je vais te dire, la réalité, c'est que, ce n'est pas 90%, 100% des Français estiment que leurs voisins sont mieux traités qu'ils ne le sont eux-mêmes. Et je renvoie l'Assemblée à ces débats absolument surréalistes que nous avons eus et qui, moi, m'ont fait perdre beaucoup de soirées de ma jeunesse sur le débat entre capitalisation et répartition. Vous vous en souvenez ? Oui. On avait l'impression qu'on opposait des fonds de pension américains à notre régime répartition. Personne en France n'a jamais imaginé une seconde, une seconde de remettre en cause la répartition. et lorsque les dispositifs d'assurance-vie, nous avons tous des contrats d'assurance-vie, il y en a 20 millions, donc on ne peut pas dire que ce ne soit pas la chose la plus répartie. Vous vous souvenez que vous avez un agendantage fiscal qui est lié à 8 années. 8 années, ce n'est pas très long. Lorsqu'on a imaginé, parce qu'il y avait l'idée que c'était de l'épargne-retraite, donc que ça ressemblait un peu à la capitalisation, qu'on allait un tout petit peu allonger l'affaire, hurlement généralisé du monde. Les fonds de pension arrivent. Et donc, on n'a pas bougé l'assurance-vie. Je rappelle qu'il y a eu une initiative également qui s'appelait le Fonds de réserve des retraites. Jean-Jacques, tu t'en souviens ? Vous aussi, vous pouvez vous en souvenir. Ça a eu une quinzaine d'années. Il s'agissait de faire un régime de capitalisation, ce qu'on appelait de répartition provisionnelle. Enfin, ça, c'est du baratin pour dire qu'on faisait un régime de capitalisation collectif. Eh bien, l'idée, c'était d'avoir quelques centaines de milliards d'euros. Dès que le Fonds de réserve a commencé à être abondé parce qu'on faisait des privatisations et on disait qu'on allait mettre l'argent... On a parlé de cagnotte, après. C'était la cagnotte, enfin, tout ce que vous voulez. Immédiatement, l'État, qui est un prédateur, pardon de le dire à mon voisin, mais un prédateur pavlovien, s'est précipité sur le Fonds de réserve des retraites qui, malheureusement, aujourd'hui, au bout de 15 ans, doit avoir entre 15 et 20 milliards d'euros. Donc, dans les faits, il n'existe pas. Tout ça pour dire que, un, c'est très compliqué. Deux, deux mots. Deux mots à bien garder en tête. On parle de réformes. Madame, vous avez eu parfaitement raison de dire que les réformes avaient été très importantes. Il y en a eu quatre. Et je rajoute mon grain de sel d'économiste. Si ces réformes n'avaient pas eu lieu, la part des retraites dans le PIB en France, qui est aujourd'hui de 14% de mémoire, serait en réalité de 18 à 19%. C'est-à-dire que la jeunesse de notre pays commencerait réellement à nous tirer les cheveux, pour ce qu'on en a, en disant, franchement, les vieux, vous exagérez. 19% s'il n'y avait pas eu de réformes. Deux mots. Il y a eu des réformes. Nous en avons eu. Elles ont été très importantes. M. Balladur, deux fois M. Sarkozy, une fois M. Hollande. Mais dans les faits, les réformes ont été ce qu'on appelle des réformes paramétriques. Il faut quand même employer ces mots-là. Réformes paramétriques, ça veut dire que vous avez le choix entre baisser les pensions, augmenter les cotisations ou allonger la durée de vie au travail. Allonger la durée de vie, c'est une bonne idée, mais malheureusement, ça n'est pas... Ça coûte plus cher, d'ailleurs, ça en vient de retraite. Vous voyez, les vieux ont toujours des lapsus révélateurs. Et donc, ce qu'on appelle les réformes paramétriques, donc je te bouge un petit peu du haut de ceci, de cela. Ça a été le cœur des réformes que nous avons faites depuis maintenant 30 ans. Et on a eu raison de les faire. Elles ont été bien faites. L'idée qui prévaut aujourd'hui, c'est pour ça que je rappelais que c'était quand même très compliqué, politiquement difficile. Je vais terminer juste sur un mot. C'est de faire, non pas une réforme paramétrique, mais une réforme systémique. C'est-à-dire qu'on change de système. Le fameux système dont on va parler dans un instant... Oui, le 1 euro ou 1 euro. 1 euro cotisé. Oui, 1 euro cotisé. Voilà. C'est une réforme qui remet celle que M. Macron a en tête, mais qui est déjà en œuvre en Suède, même en Lettonie. Personne ne sait où se trouve réellement la Lettonie, mais il se trouve que leur caractéristique, c'est qu'ils ont une réforme. Non, j'espère qu'il n'y a pas de Letton ici. Là, il y en a beaucoup qui connaissent la Lettonie. Je vais vérifier avant. Mais la Lettonie... Enfin, il y a beaucoup de pays où il y a ce système. Et ce que nous avons devant nous, si on y arrive, c'est une réforme systémique. Alors, elle a trois caractéristiques. Je vais faire la même chose que mon camarade Jean-Jacques. Et je vais dire, un, il faut que ce soit transparent, c'est-à-dire qu'on sorte de ce cauchemar national qui consiste à ce que mon voisin a été... Enfin, il est encore beaucoup trop jeune. Mais le jour où il prendra sa retraite, il sera bien mieux traité que je ne l'ai été. Premier aspect. Vous avez l'air en forme, quand même. Convergent, oui. Mais enfin, on peut être à la retraite et en forme. Donc, ça n'est pas en contradiction. Donc, transparent. Deuxième sujet convergent. Et là-dessus, je veux bien, pour le plaisir de la conversation, dire qu'on converge. Mais enfin, tout ça me paraît inaimable, plaisanterie. Et troisième sujet, beaucoup, beaucoup plus important. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit sur le passage de 14 à 18. le fait que ce soit acceptable entre générations. C'est ça le sujet clé. Et la réforme systémique qui va être mise en oeuvre, en dix ans peut-être, il y aura peut-être deux quinquennats. Je veux dire, c'est très compliqué cette affaire, mais qui est une bonne idée. Je crois que tout le monde est d'accord. Cette affaire de régime en point, par point, c'est un bon système sur les deux premiers points. Mais il nous pose un problème majeur, qui est le fait qu'il a quand même tendance à capter dans le domaine des retraites un pourcentage, dans les années qui viennent, très important de la richesse produite. Et qu'il faut que... Moi, je suis du côté des vieux. Donc je suis évidemment pour que les vieux soient bien traités. Mais il est clair qu'il y a, au fond, un niveau d'acceptabilité. Jean-Jacques a évoqué le mot de soutenabilité. Je l'élargis entre les générations. Jusqu'à quel point la jeunesse génération, qui ne croit pas au régime de répartition, 70% des jeunes considèrent que le régime de répartition ne se mettra pas en oeuvre pour eux. Ces 70% se disent, non seulement ça ne marchera pas pour nous, mais en plus, on gave, pardon de cette expression, mais il faut bien qu'on se réveille en fin d'après-midi. On gave les vieux. Monsieur Marrette, est-ce que vous allez forcément réagir ? Parce que je ne sais pas si... Ah, si vous êtes d'accord, alors on arrête là. On passe au cocktail. Non, non, vous n'êtes pas d'accord. Surtout, attendez, on va parler de la réforme, l'esprit de la réforme. Vous êtes membre de ce conseil d'orientation. Alors vous n'avez pas dévoilé les travaux ? La philosophie de la réforme ? Attendez, déjà, je suis retraité, donc je n'engage ni le corps, ni l'Agir Carco, ni les différents organismes dans lesquels j'ai pu intervenir. Donc je parle en tant que retraité libre. Il n'y a dans cette salle que des hommes libres et de bonnes mœurs. Point numéro 2, là où je ne serais pas totalement d'accord avec Jean-Hervé Lorenzi, moi je ne pense pas que... Il a critiqué d'ailleurs d'une certaine manière la guerre de religion des années 90. Et je pense que le débat paramétrique, systémique, est aussi une guerre de religion du même ordre que la précédente. Je pense qu'on ne peut pas opposer paramétrique et systémique. Je pense que ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que... Mais là, on est d'accord sur le constat. C'est qu'on doit progresser, on doit arrêter de faire des réformes chaotiques dans lesquelles le politique dit je fais la réforme définitive des retraites et puis le suivant, ou plus exactement l'opposition, dit je fais aussi la réforme définitive. Alors je pense qu'à cet égard, et notamment par rapport à la confiance, moi je ne sais pas les chiffres sur la confiance, sur la répartition ou pas, je ne le connais pas tellement. Ce qui est vrai, c'est qu'effectivement les jeunes générations, et il faut répondre à cela, ont plutôt le sentiment je n'aurai rien à la retraite. Alors déjà, moi je pense que par rapport à ce qui est annoncé, il y a très peu de choses annoncées aujourd'hui. Moi ce que j'ai simplement... On a eu un grand principe en tout cas. Oui, mais quand je regarde les faits, je regarde dans la campagne électorale l'idée d'un régime universel. Je n'ai jamais vu régime unique. Je n'ai jamais vu régime unique. Donc régime universel. C'est une notion importante. Universel unique, ça ne veut pas dire la même chose. Non, ça ne veut pas dire la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il y a un seul régime. Mais ça ne veut pas dire non plus le contraire. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui... Ah là là, j'ai du mal à vous suivre. Ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire... Aujourd'hui, un régime... Non mais ce que je voudrais dire, c'est où est-ce que sont les faits aujourd'hui ? Un régime universel dans lequel un euro cotisé produira les mêmes droits. Ça ne veut pas dire que tout le monde cotisera de la même manière et aura donc les mêmes droits. Mais que le rendement des régimes, s'il y a plusieurs régimes, ou s'il n'y en a qu'un, bien évidemment, le rendement sera le même. Je pense que dans cette réforme, second sujet qui est clair, c'est que le gouvernement, je trouve, prend une bonne méthode. Il a nommé un haut-commissaire. Et il a nommé un haut-commissaire qui, s'il peut... Jean-Paul Delevoye. Oui, Jean-Paul Delevoye, qui cache... Qui... Pardon. C'est un lapsus ? Non, 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 il ne cache rien du tout. Parce qu'on a compris qu'il y avait un moment où on faisait des lapsus. Non, non, c'est plutôt... Pas du tout. Oui, c'est ça. Les retraités sont fatigués. Non, plus exactement, il a plusieurs atouts. Il a été ministre de la fonction publique. Il a été président du CESE. Et il a été médiateur. Et je n'oublie pas cette troisième caractéristique. Il est président de l'Association des maires de France. Par rapport... Peut-être... Mais ça compte aussi, parce que c'est... Sans doute. Sans doute. Peut-être un peu moins que les trois premières. Attendez. Par rapport à l'évolution du régime européen. Vous dites la méthode, il a nommé quelqu'un de bien. C'est assez fréquent de nommer quelqu'un qui est chargé de réfléchir et d'organiser une réflexion et qui soit de qualité. La question qui nous réunit ici, c'est, bon, universel, un euro cotisé, etc. Mais est-ce que cette convergence, elle est possible, est-ce qu'elle est souhaitable quand on a entendu ce qu'on a entendu tout à l'heure ? Faut-il ou pas qu'on chausse tous du 42,5, par exemple ? Non, je pense... C'est ça, l'idée. Je pense qu'il faut progresser sur les trois axes. Il faut progresser sur les trois axes. Sur la soutenabilité, c'est là où je n'oppose pas paramétrique et systémique. C'est que je ne sais pas s'il faudra revenir sur l'âge de la retraite ou pas. Le président de la République a dit « Moi, j'y reviens pas, virgule, dans mon quinquennat. » Enfin, non, il a dit « Je n'y reviens pas. » Bon. Mais après, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas refaire des ajustements paramétriques. Si on arrive à allonger la durée de la vie, ce qu'on souhaite tous les deux longuement, il faudra peut-être revenir sur des paramètres, taux de cotisation... Madame Klein-Beuveret, aidez-moi à recentrer le débat parce qu'ils sont dans le paramétrage et le systémique. Et nous, on a envie d'entendre parler de la communauté de défense qui est ici. Comment elle va se retrouver dans cette réforme qui pourrait mettre sur un même pied d'égalité tout le monde ? Mettre sur un même pied d'égalité l'unicité L'unicité de régime ne veut pas dire l'équité. C'est pas parce qu'on a les mêmes règles qui s'appliquent à tous que le régime sera nécessairement équitable. Un exemple. Aujourd'hui, les règles de calcul de la retraite sont les mêmes pour les hommes et les femmes. Pourtant, la retraite des femmes est de 40% inférieure à celle des hommes. Pourtant, c'est les mêmes règles de calcul. Donc c'est simplement que tout ce qu'il y a autour de ce qui fait la carrière d'une femme qui implique que la manière dont le régime de retraite reconnaît la carrière fait que la retraite des femmes est de 40% inférieure à celle des hommes. Donc l'unicité des règles n'implique pas l'équité. Ça vous va, ça, quand même, comme explication ? On va tous dans le même sens. On va dans le même sens sur le fait que ça ne veut pas dire... Non, M. Lorenzi dit non. Ça ne veut pas dire qu'on traite tout le monde de la même manière. Un régime universel, si on cherche l'équité, veut dire qu'on tient compte des situations. Et en tenant compte des situations, ça ne veut pas dire qu'on a des rendements différents, ça ne veut pas dire un certain nombre de choses. Ça veut dire que le statu quo n'est pas une option. Le statu quo n'est pas une option. M. Lorenzi. Pour notre auditoire, ça va devenir très compliqué. Il faut... Revenons... J'ai été prof. Donc, j'ai des profs, vous aussi... Moins brillants que vous, je n'ai pas été majeur à l'agrégation. Vous étiez très bons comme étudiant. L'idée, elle est assez simple. Il faut d'abord repartir de choses assez simples. Et la mise en œuvre est très compliquée. Là, je suis d'accord avec vous, madame, et avec Jean-Jacques, qui me cherchent une espèce de clivage entre nous deux. Tout ça, ça a été prévu à l'avance. Il n'y a que M. Chataignan entre vous deux. C'est un sacré clivage, il est costaud. L'idée, c'est que chaque année, on crée ce qu'on appelle des comptes notionnels. C'est assez précis, en réalité. Il y a des tas de pays qui l'ont fait. Donc, je ne dis pas que c'est facile à faire. Je dis que le principe n'est pas d'une complexité extrême. On crée donc... Pour chacun d'entre nous, on a un compte individuel. Et dans les pays comme la Suède, et ce sera vraisemblable à des modèles qu'on observera de très près, chacun de nous, chaque année, apporte ce qu'on appelle un capital virtuel. C'est-à-dire virtuel parce qu'il n'est pas directement utilisable, mais apporte une espèce d'enveloppe, l'équivalent de ce qu'il a payé pour préparer sa retraite. Et à la fin de l'opération, on regarde combien il a de points. Et simplement, le point, c'est ça qui est quand même très, très intéressant. Le point prend en compte les perspectives de croissance. C'est-à-dire que si, dans les 20 dernières années qui viennent, on pense qu'il va y avoir de croissance, on le tient en compte. On prend la longévité probable, ce qui est très, très important. Je veux dire, aujourd'hui, nos systèmes d'annuité ne prennent pas ça en compte. C'est stupide. Donc, on essaye simplement de rendre le dispositif plus, j'allais dire, plus transparent et surtout plus lucide sur les critères qui permettent d'équiliser les comptes. Alors, là-dessus. Là-dessus. Souvenez, quand vous étiez prof, vous n'êtes pas interrompu. Et donc, vous n'êtes... Ah ben, il ne fallait pas m'inviter. Vous étiez en amphi, vous êtes pour ça. Et je dis juste que je n'aime pas cette utilisation du mot équitable. Bien évidemment que la première table ronde a fait apparaître, à juste titre, je ne suis pas fils du militaire pour rien, je suis tout à fait le fait que certains métiers ont, en réalité, des conditions de, j'allais dire, de préparation ou d'organisation de la retraite qui sont spécifiques. J'ai appris un jour, je fais quand même une anecdote, vous savez que M. Juppé est quand même l'homme qui connaissait bien la retraite. Vous vous souvenez ? Eh bien, M. Juppé avait... C'est moi qui lui ai dit, c'était il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années, pour apprendre quelque chose à Juppé, il faut se lever de bonne heure, je lui ai dit, vous ne savez pas, M. le Premier ministre, qu'un professeur de médecine, un professeur de médecine dont la rémunération est doublée par rapport à sa rémunération d'universitaire, tout simplement, parce qu'on le double, sa partie, j'allais dire, à l'hôpital, que sa partie à l'hôpital n'est pas prise en compte dans sa retraite. C'est un point qui est très... Est-ce que vous m'autorisez à vous interrompre ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, évidemment, si on prend le cas des militaires, puisque c'est ça qui nous réunit aujourd'hui, le régime spécifique des militaires sera dans un cas... Mais comment ? Notre question, aux uns et aux autres, c'est comment ? Par exemple, les bonifications. Vous parliez des... Ça, c'est pour mon voisin. Oui, parce que vous parliez des profs de médecine, mais les militaires disposent de bonifications, qu'est-ce qu'elles deviendraient dans ce système-là ? Parlez-nous des bonifications, en parlant plus près du micro. Ce que je peux dire sur les bonifications, c'est le constat actuel de ce qu'elles sont. Et ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, les bonifications ne reposent pas sur des cotisations. Donc un système où c'est les cotisations qui font marquer des points, il faudrait trouver une contrepartie. C'est clair. Parce qu'il n'y a pas de cotisation derrière les bonifications. Juste l'état des lieux, les militaires, 99,9% des militaires profitent d'au moins une bonification avec la bonification du cinquième dont quasiment tout le monde bénéficie. C'est 98%. Ça fait gagner en gros 17 trimestres. Ça revient à peu près à 150 euros par mois de gains par pension. Je suis désolé. Vous allez me prendre pour un inculte notoire. Je n'ai pas compris. Mais j'assume. La bonification du cinquième. Et j'espère être soutenu dans la salle par des personnes qui, comme moi, seraient dans l'ignorance. Chaque fois qu'on a 50 services, on a une année de bonification. Ah, voilà. Donc voilà. Donc en gros, ça permet à la fin, quand on fait les comptes, en moyenne, quand on solde les comptes, on gagne en moyenne 17 trimestres grâce à ça. Ah oui. Voilà. Et donc en moyenne, 150 euros par mois pendant chaque mois de la retraite. Ça, c'est pour le cinquième. Il y a les bonifications de campagne, 60% de bénéficiaires, 13 trimestres, 100 euros. Et puis il y a les bonifications, activités, services aéronautiques, sous-marins, 60% de bénéficiaires, 14 trimestres et une centaine d'euros aussi. Au total, donc 100% de bénéficiaires, 99,9, je l'ai déjà dit, 36 trimestres, quasiment 9 ans de gagné. Mais ce qui est logique, la logique qui est sous-jacente, c'est évidemment la logique de carrière courte. Je donne juste des chiffres, des constats, parce que c'est des éléments chiffrés tels que ceux-là qu'il faudra traduire dans un nouveau système. Voilà, en tout cas, les questions se poseront. Moi, je donne juste... Je n'ai pas la liberté de parole de mes voisins. Les portes sont fermées, vous avez le droit d'aller au-delà de vos prérogatives. Voilà, donc, en gros, 9 ans de gain moyen et 315 euros par mois. Donc la question, c'est, voilà, ces bonifications, il n'y a pas de cotisation derrière. Dans un système où les cotisations donnent des points qui vont être convertis ensuite pour la retraite, il y a des questions qui se posent. Qui vont se poser. Est-ce que vous acceptez l'idée, madame et messieurs, de répondre à cette question simple avant qu'on se tourne vers le public pour savoir s'il a des interrogations ? Par rapport à cette volonté d'universalité, d'un système universel, simplifier comment tout ce qu'on a vu tout à l'heure pourrait être techniquement pris en compte par la réforme à venir. Comment ces spécificités, très simplement, pourraient être présentes ? Est-ce que c'est un régime nouveau ? Encore un régime spécial où la simplificité ne serait pas au rendez-vous ? Qu'est-ce qu'il faut faire, alors ? D'après vous ? Question simple, mais en même temps réponse difficile, je l'admets. Quelles sont les priorités pour que tout ce qu'on a entendu existe dans la réforme ? Commencez, si vous le souhaitez. je pense que le principe d'universalité, je pense que le principe il est aujourd'hui fondamental. Un, on le doit à nos enfants. On le doit à nos enfants qui vont avoir des statuts, justement, qui ne vont pas avoir de statuts, mais qui vont avoir un profil de carrière qui va changer indépendamment de leur statut. Et j'ai été très intéressé par les informations sur la carrière du militaire, du militaire qui est jeune, qui est aguerri, et qui aura une autre carrière qu'une carrière militaire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir aux outils, à différents éléments pour pouvoir tenir compte de cela. Cette universalité, dans un régime contributif sur la base de comptes notionnels tel que cela a été expliqué clairement par Jean-Hervé Lorenzi, ça ne veut pas dire que ce régime contributif dans lequel chacun aura en fonction de sa contribution, avec son compte virtuel et sa transformation, aura la même chose, puisque la communauté nationale peut prendre en compte des spécificités, jurisprudence du Conseil constitutionnel, pour des objectifs d'intérêt général, et il n'est pas illégitime. Et à ce moment-là, le jeu de l'imagination est ouvert. Le jeu de l'imagination est ouvert. Il n'est pas inimaginable qu'on abonde le compte virtuel qui est fait à partir des contributions avec un certain nombre de points supplémentaires qui peuvent d'ailleurs être soit transmis en euros supplémentaires, soit en temps, parce qu'on peut trouver des modes de convergence pour pouvoir tenir compte de la spécificité. Et je parle de la spécificité puisqu'on parle des militaires, mais on voit bien qu'en 1945, par rapport à l'universalité, on n'est passé, on n'a pas réussi cet objectif et on a fait des réponses catégorielles avec des régimes spéciaux où, puisque dans l'ARCO, que j'ai dirigé pendant 18 ans, quand on y est arrivé, je parle sous le contrôle de présidents qui sont dans cette salle, il y avait le régime du bâtiment et puis le régime de l'artisan coiffeur et il n'y avait pas les mêmes dispositions parce que les besoins n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, je pense qu'on va vers plus d'universalité, de transversalité de carrière. Mais on tient en compte de ces spécificités. Mais on peut, par rapport à un régime universel, voire unique, en compte notionnel, on peut abonder et à ce moment-là, c'est la partie que la communauté nationale accepte de prendre en compte pour, j'allais dire, tenir compte des nécessités et notamment dans le cas des militaires, des nécessités de service. Donc on a raison à ce stade-là, ici, dans cette enceinte, de rappeler les spécificités. Mme Kleinbauer et après M. Lorenzi et on se tourne à ça. Je dirais aussi qu'effectivement, je vois bien ce que vous êtes en train de dire, mais il y a un point qu'il fait. La retraite ne va pas tout résoudre. Il ne faut pas non plus avoir, enfin, il ne faut pas perdre de vue que l'objectif de la retraite, c'est de permettre à une personne d'avoir des revenus lorsqu'il est âgé et qu'il n'a plus les moyens d'avoir des revenus qui dépendent de son travail. En fait, ce n'est plus son travail qui peut lui donner des revenus parce qu'il est trop âgé pour pouvoir exercer une activité. La retraite est là pour lui permettre de bénéficier quand même d'un revenu pour vivre. sans doute que les particularités des parcours des personnes, voire effectivement les risques qui sont pris par certains, les militaires par exemple dans l'exercice de leur activité, où on comprend bien cette nécessité de carrière courte, est-ce que c'est au régime de retraite de prendre en compte les spécificités de ce qu'est la carrière du militaire et du fait qu'il est une carrière courte ? Est-ce que c'est de la retraite ? Ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est autre chose ? Un petit peu comme vous disiez, on pourrait dire qu'il y a des abondements pour compenser ces éléments particuliers, mais est-ce que c'est bien là l'objectif d'un régime de retraite ? C'est sans doute une des questions aussi qu'il faut se poser. De la même chose pour tous les avantages non contributifs, de la même manière, est-ce que c'est à un régime de retraite de prendre en compte les spécificités familiales, de prendre en compte plein d'autres éléments ? Monsieur Lorenzi ? Vous voyez qu'on conge verge. Fiellement, on dit tous la même chose maintenant. On aurait pu gagner du temps. en disant les choses de manière directe. Je trouve que... Et si on trouvait quand même quelques conclusions, parce que c'est quand même l'objectif de notre réunion. Premier aspect, on va se retrouver évidemment devant des petites réformes paramétriques. On va allonger la durée de le départ de la gérard retraite. Tout ça aura lieu. La réalité, c'est que ce gouvernement a, à mon avis, à juste titre, s'est fixé à l'objectif de rendre un dispositif qui quand même pollue la société française dans la discussion, de le rendre plus transparent, plus... Et je veux dire, puisque vous avez bien le mot de convergence, plus convergent, et en réalité, avec, évidemment, des spécificités. Je veux dire, vous imaginez, mais on est en France. Vous imaginez que vous supprimez des avantages à tel ou tel, mais vous savez, c'est même pas la peine qu'il se représente. Le garçon, il est dehors. Il y a trois sujets très compliqués. Parce que je trouve que l'histoire de la spécificité, je veux bien qu'on en parle pendant deux heures, mais c'est pas difficile. Ce qui est très difficile, c'est... Non, non, c'est pas très difficile. Ce qui est très difficile, c'est la transition. Brutalement, vous allez passer d'un système qui a été le nôtre, qui est celui d'annuité, avec des gens qui ont quand même fonctionné pendant 25 ans, 30 ans, et vous allez leur dire, pof, on passe dans un régime qui est un régime par points. C'est très, très difficile. Ça, c'est technique, donc, compliqué. Au-delà de la perception intellectuelle, c'est techniquement difficile. C'est vraiment très difficile. Premier sujet, très difficile. Deuxième sujet, très difficile, on va en garder juste deux. Premier sujet, c'est la transition. Et, au fond, le deuxième sujet, c'est jusqu'où on va considérer que le transfert d'une génération, des générations d'actifs ou jeunes vers les retraités doit, je vais dire, à quel moment ils doivent atteindre une limite. Jusqu'où c'est acceptable. Nous sommes à 14% aujourd'hui. Moi, je m'en réjouis. Je m'en réjouis à titre personnel. Pas tellement, d'ailleurs. Mais vous avez vu comment s'est passée l'affaire de la CSG. Il y a quand même beaucoup de réactions. Parce qu'on a des conflits intergénérationnels naturels, c'est la vie. Et comment on peut à la fois fixer une barrière, une limite, je pense qu'on arriverait à 15-16%, ce serait très bien, mais il ne faut pas dépasser ça. Sinon, tout ceci se terminera par beaucoup d'exaspération de la jeunesse. Et comment on peut redonner confiance à la jeunesse dans un système auquel ils contribuent, tous les jeunes qui travaillent, ils payent leurs affaires pour la retraite, dans un système dans lequel, majoritairement, ils considèrent qu'il n'existera pas, il n'aura pas lieu, il ne fonctionnera pas de manière satisfaisante. Ce sont des problèmes de société. Donc, je me répète bien, moi, je suis absolument pour que des, comment dire, des accords qui ont pu avoir lieu, je pense évidemment aux militaires qui font un métier très dangereux et qui, donc, au fond, ont un statut particulier que tout ça soit maintenu. Je ne crois pas que ce soit ça le problème. Le problème, c'est qu'on va rentrer dans une réforme, pardon Jean-Jacques de le dire, mais systémique. C'est autrement plus compliqué que de dire que je passe 62 ans, 63 ans. et là, comment, alors j'ai entendu le président de la République dire dans une de ses déclarations que ça prendrait 10 ans, c'est très compliqué cette histoire à mettre en oeuvre. Ça nous permettra de nous revoir au moins 9 ans ici, dans la même situation. Et de pouvoir redémarrer. Et vous, vous serez peut-être à la prête. C'est châtaignan, vous voulez dire un mot de conclusion ou pas ? Non, parce que, est-ce que vous avez des questions à poser ? Deux-lui. Deux-lui.